Vous regardez RTL. Jean-Louis Borloo va donc remettre son rapport sur la politique de la ville au Premier ministre aujourd'hui. Un plan de plus diront certains. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Jacques Mézard. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL en ligne depuis notre bureau de Toulouse. Vous êtes ministre de la cohésion des territoires. Alors le plan Borloo, la remise du rapport a été repoussée plusieurs fois. Il est finalement remis à Matignon et non à Emmanuel Macron comme prévu. Le président qui n'a pas évoqué la politique de la ville lors de ses deux récentes interviews télévisées. Est-ce toujours une priorité pour le gouvernement Jacques Mézard ? Bien sûr, c'est un enjeu national. Et d'ailleurs si j'avais souhaité et proposé que le président lui-même s'exprime à Tourcoing le 14 novembre, si j'ai aussi proposé de confier une mission à Jean-Louis Borloo, c'est parce que nous considérons que c'est un véritable enjeu national. On ne peut pas avoir dans nos banlieues autant de discrimination, autant de difficultés, deux fois et demi plus de chômeurs que dans les autres quartiers, de la discrimination. Et aussi, il faut le dire aussi, de très belles réussites. Mais il est nécessaire de remobiliser, d'accélérer le travail de la République, dans certains quartiers d'ailleurs, de ramener la République. Donc un plan est nécessaire. Il y a eu un premier plan lancé par Jean-Louis Borloo en 2003, qui devait durer dix ans et qui n'est pas encore terminé. Mais justement Jacques Mézard, vous savez, l'expression consacrée, alors peut-être l'est-elle trop, c'est de dire en permanence, on a 40 ans d'échec dans la politique de la ville, on a parfois l'impression qu'on a déversé des milliards en banlieue, et que ça ne sert à rien, que ceux qui y vivent, ils sont toujours aussi mal et ne peuvent pas se projeter dans l'avenir du pays. Non, je trouve que cela est caricatural, parce qu'il y a aussi de belles réussites dans ces banlieues. Il y a des problèmes, il y a trop de discrimination, il y a trop de difficultés, mais il y a aussi des réussites et il y a aussi beaucoup de nos concitoyens qui y vivent et qui sont heureux d'y vivre. Il y a aussi la réalité qu'il y a beaucoup de mobilité dans ces quartiers, qu'ils sont un peu le sas de la République. Et donc, il est nécessaire de ramener des équilibres, de faire en sorte que ceux qui y vivent puissent, au niveau de l'éducation, au niveau de la sécurité, au niveau de la santé, au niveau de l'emploi, puissent se retrouver dans des situations comparables à celles du reste du territoire. Jacques Mézard, on entend votre volonté. Après, il faut mettre des choses en face. Alors, Jean-Louis Borloo souhaiterait faire des banlieues un sujet prioritaire, c'est exactement ce que vous êtes en train de nous dire. Un sujet à 48 milliards d'euros. Ce chiffre, d'ailleurs, est-il réaliste dans un contexte de rigueur budgétaire que le Premier ministre et le Président ne cessent de nous rappeler ? Écoutez, là aussi, faisons attention avec les chiffres. Pourquoi 48 milliards d'euros ? Parce que, finalement, le premier plan, initialement sur 10 ans, c'était un peu plus de 40 milliards. Tout dépend de la manière dont on regroupe les crédits et sur quelle durée. Ce qui est nécessaire, bien évidemment, c'est de faire un effort particulier sur ces quartiers. Comme ministre de la Causse-Yan des Territoires, je dis aussi, attention, nous avons un certain nombre de territoires ruraux qui sont en décrochage. Donc, il n'y a pas de guerre, pardonnez-moi, entre la France de la ruralité, qui elle aussi se plaint, et la France des banlieues. C'est un même projet ? C'est, en tout cas, le projet du gouvernement. Et si je suis ministre, la cohésion des territoires, c'est parce que nous avons un certain nombre de territoires en décrochage, pour des raisons diverses, mais la constatation, c'est celle-ci. Et c'est quelque chose, c'est un véritable enjeu national, je l'ai dit, de restaurer ces équilibres-là. Bien sûr, il y a des territoires ruraux qui vont bien, mais il y en a qui décrochent avec des pertes de population. Dans certains quartiers, on a au contraire une augmentation de la population et des problèmes sociaux importants par rapport auxquels il est nécessaire de réagir et de réagir vite. Si on a lancé, d'ailleurs, depuis dix mois, la police de sécurité au quotidien, si, avec Muriel Pénicaud, j'ai lancé, il y a une quinzaine de jours, l'expérimentation des emplois francs sur 25% de tous les quartiers, et ça marche déjà, rapidement, si nous avons fait le dédoublement des classes primaires, tout cela a un sens, parce que quand l'illettrisme se développe dans certains quartiers, c'est catastrophique, il est nécessaire d'agir, vous l'avez dit. Et donc, pardonnez-moi, l'argent jouera un rôle aussi, nous sommes bien d'accord. Oui, nous avons, bien sûr qu'il est nécessaire d'avoir l'argent, Non, mais il s'agit aussi d'utiliser de manière efficace, de rassembler, de coordonner. Moi, j'ai besoin d'interministériels. Pourquoi j'ai souhaité l'implication directe du président de la République et du Premier ministre ? Parce que c'est un enjeu national, parce qu'il faut de l'interministériel, parce qu'on a besoin de l'action du ministre du Travail, on a besoin de l'action du ministre de la Santé, du ministre de la Culture, du ministre de l'Enseignement. Il ne faut pas un ministre de la Ville en tant que tel. Vous savez à quel point les maires de Banlieu ont été déçus. Ils voulaient un ministre dédié. Oui, mais écoutez, il faut savoir ce qu'on veut. Il y a eu des ministres de la Ville, justement, depuis 2003. Et on m'explique aujourd'hui que ça n'a pas marché. Et Jean-Louis Borloo, lui, il veut un général Patton soutenu par une équipe musclée. Alors, est-ce que vous voulez monter sur le char, vous ? Écoutez, c'est moi qui lui ai parlé du général Patton. Le général Patton, il disait... Donc c'est vous, Patton ! Une troupe, ça se tire, c'est comme un spaghetti, ça se tire, ça ne se pousse pas. On a besoin, dans ce pays, effectivement, de relancer certaines dynamiques. On a besoin de redonner conscience. De redonner confiance, et d'abord, à ceux qui sont dans la difficulté. Parce qu'on voit bien, et on voit bien certains affrontements, certaines difficultés. Et je suis à Toulouse, parce que j'ai l'habitude d'aller sur le terrain lorsqu'il y a des difficultés. Eh bien, on voit bien, à la fois aussi, l'attente. Parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Mais il y a aussi beaucoup d'attentes dans ces quartiers. Il y a des jeunes qui veulent réussir. Il y a une majorité de jeunes qui veulent réussir. On ne peut pas se contenter de regarder. Deux questions très ponctuelles. À quand le discours du Président de la République sur nos banlieues et sur la politique de la ville ? Normalement, je pense autour de la mi-mai. Parce qu'il fallait justement ce délai entre la remise du rapport et le travail que nous faisons pour travailler sur l'utilisation de ce rapport et l'expression du Président de la République. Puis, bien sûr, le travail que mènera le Premier ministre au niveau gouvernement. Donc, on saura à la mi-mai quelles sont les idées retenues dans le rapport qui va être présenté ce matin. Une toute dernière chose. François Hollande s'est cru obligé hier de qualifier Emmanuel Macron de Président des très riches au moment où, justement, on veut travailler sur la politique de la ville. Que lui répondez-vous ? Écoutez, je crois surtout qu'il faut sortir de ses postures. Et moi, je ne fais pas le procès de ce qui s'est passé sous les quinquennats précédents. Je crois que ce que nos concitoyens attendent, c'est justement qu'au-delà des sensibilités diverses, on arrive à travailler ensemble pour résoudre les problèmes concrets. Et donc, à vos yeux, François Hollande n'est pas comptable de l'échec de la politique de la ville jusqu'ici ? Écoutez, on ne va pas revenir là-dessus. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'on puisse faire plus, qu'on puisse faire mieux pour redonner de l'espoir dans ces quartiers, dans certains territoires ruraux. Ça ne se fera pas en quelques mois, même si on a depuis plusieurs mois pris un certain nombre de mesures que je crois utiles. Il en faut d'autres, il en faudra d'autres. Et c'est un plan au moins sur ce quinquennat. Bilan des courses, on l'a bien compris, à la mi-mai avec la prise de parole du Président de la République. Et puis, on attend bien entendu la remise du plan Borloo au Premier ministre. Merci beaucoup Jacques Mézard. Merci aussi à Patrick Hisson qui était à vos côtés. Bonne journée à vous. Yves Calvi, RTL Matin. Pour tout comprendre de l'actualité. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. De quoi s'agit-il ce matin ? On va retourner se coucher. Non, avec grand plaisir. Allez, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada ... – Sous-titrage FR 2021